Quand on joue de la pop rock, on a besoin d'une petite rythmique sympa pour accompagner un chant. Alors le but c'est pas de transformer non plus cet accompagnement en improvisation grandiose de jazz ou autre, c'est vraiment d'accompagner. Il y a quelques rythmiques qui sont plus propices que d'autres pour accompagner ce type de musique. Alors la rythmique que je vous propose d'apprendre, c'est une rythmique en 3-3-2, c'est une rythmique un peu syncopée. Donc on va d'abord se donner une grille d'accords. Nous allons commencer par un ré, un accord de ré majeur, ensuite un accord de la, ensuite un accord de si mineur, puis un accord de sol. Donc 4 temps chacun. Donc si vous avez suivi les cours jusqu'ici, vous avez vu qu'une telle grille d'accords, on pouvait la jouer par exemple au tout début, on la jouait comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors on peut ne pas se gêner en jouant en accompagnement pop rock comme ceci, ça ne choquera personne. Maintenant, voilà, la rythmique que je vous propose de retenir est la suivante. Alors on va penser ça en croche. Le 3-3-2, si vous faites la somme, ça fait 8. Comme chaque accord dure 4 temps, donc 8 c'est donc par rapport au croche. Alors on va mettre le métronome assez rapidement, puisque le métronome, on va lui faire battre les croches et non pas les temps. Donc, par exemple, mettez-le à 160 par exemple. Voilà. Donc 3-3-2, si vous avez... Donc ça va être assez logique. C'est la main droite qui va nous les donner. Donc voici donc 3-3-2. Donc, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez, donc le premier dure 3 croches, 3 temps, selon comment vous le faites. 3 temps, le deuxième aussi, et le troisième dure que 2 temps. Donc avec le métronome. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alors c'est une Critique qui est très simple à assimiler. Dans le sens où on n'a pas forcément besoin du métronome. Mais disons, avec le métronome, ça nous donne vraiment quand les temps sur lesquels ça tombe. Voilà, c'est pour pas que ça reste juste un schéma approximatif, il faut vraiment que ça devienne un schéma rigoureux afin qu'on puisse développer une improvisation dessus par exemple. Alors, on peut améliorer la chose en faisant la rythmique à la main gauche. C'est pour ça que c'est important de savoir le 3-3-2, parce que dès qu'on se met à jouer une mélodie à la main droite, on va vite se perdre avec la main gauche. Alors, je joue donc avec la main gauche le 3-3-2. Et donc je vais jouer à la main droite une mélodie. Alors on est en tonalité de Ré, si vous avez le topo que j'ai fait juste avant dans la leçon, en tonalité de Ré, donc il y a donc deux dièses, le Fa dièse et le Do dièse. Et je me réfère donc à la gamme de Ré. Voilà, et puis si je veux aller plus loin, etc. Alors, on y va donc. En 3-3-2 à la main gauche. Et puis là, je vais... Alors, quelles sont les notes que j'ai jouées à la main droite ? Ce sont des notes, on va dire, improvisées. Néanmoins, elles ne sont pas totalement improvisées, puisque si vous remarquez bien, la première note sur le premier accord, c'est un La. Le La appartient à l'accord de Ré. Ensuite, j'ai joué un Do dièse. Le Do dièse appartient à l'accord de La. Ensuite, j'ai joué un Ré. Le Ré appartient à l'accord de Si mineur. Donc toutes les notes que j'ai jouées à la main droite appartiennent à l'accord pendant lequel je fais la note. Voilà. J'aurais pu jouer d'autres notes, puisque dans chaque accord, il y a trois notes. Donc les enchaînements peuvent devenir multiples. L'art de l'improvisation n'est pas si compliqué, mais en même temps, il demande de faire de nombreux choix à chaque instant. Donc ça reste compliqué dans ce sens-là. Donc je refais une note, par exemple. Alors, si on veut développer une improvisation, parce que là, je ne faisais qu'une seule note et j'appuyais sur le premier temps à chaque fois, donc si je veux être un peu plus varié, on va dire, on va le faire de la manière suivante, par exemple. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'improvisation. Ça reste très basique. Mais sur les notes de l'accord et surtout sur les notes de la gamme. Il y a des moments où j'ai fait des notes de transition, pour passer du Fa au La, par exemple. J'ai fait cette petite transition-là. Bon. On les verra dans la formation intermédiaire, ce genre de choses. On les posera. On posera des bases un peu plus conséquentes. Mais si bon, certains d'entre vous arriveront à comprendre ça et pourront le faire dès maintenant. Ce n'est pas dérangeant. Donc voilà, d'où l'intérêt de savoir la rythmique 3-3-2 à la main gauche. Enfin, de savoir compter. Parce qu'il y a un moment, je me suis un peu perdu. Parce que je ne comptais plus ou je ne faisais plus attention. Parce qu'emporté par la main droite, qui elle faisait des croches ou des contre-temps. Du coup, voilà, le 3-3-2, on se perd vite avec. Donc pour bien le maintenir, afin que celui qui entend, celui qui écoute la musique, il ait une base sur laquelle poser la mélodie, eh bien, il faut vraiment bien connaître ce 3-3-2. Donc je vous laisse avec cette petite rythmique. Donc vous pouvez commencer simplement comme j'ai fait au début de la vidéo. Et en mettant le métronome à 160 pour faire 3-3-2, afin de bien être rigoureux sur les endroits où vous placez l'accord. Et puis après, vous pouvez essayer de changer en faisant la main gauche, le 3-3-2. Alors, ça sera encore plus joli si vous faites des renversements à la main gauche. Donc par exemple, le Ré, je vais le renverser à la tierce. Et puis le Si mineur, je vais le renverser à la quinte. Bon, les possibilités sont multiples. Et elles sont à voir, justement, dans le parcours intermédiaire. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Cela vous aura aussi donné envie de continuer à jouer du piano. Parce que, voilà, au niveau intermédiaire, nous allons commencer à travailler un peu plus d'improvisation, un peu plus de jeu libre. Et cela demande beaucoup plus de temps de pratique, évidemment. Alors je vous dis à bientôt.